je sais que aujourd'hui la plupart de vous sont en train d'attendre le vlog pas de vlog aujourd'hui désolé pour deux raisons la première raison il n'y a pas de vlog c'est parce que le téléphone vient juste de sonner on va pas couper les glubinettes excusez moi c'est madame les arts qui est vraiment vraiment contente à cause des commentaires que vous avez laissé sur la dernière vidéo excusez moi elle m'a raccroché au nez donc pas de vlog deux raisons la première c'est parce que j'ai pas eu le temps de filmer comme je suis honnête avec vous j'ai filmé quelques vidéos mais pour faire un blog j'ai besoin de une demi-heure de foutage pas foutage de votre gueule mais de contenu c'est marrant ça c'est marrant on arrête de faire les camps rapidement je vous présente chris keller salut chris keller peut-être que la l'ancienne génération des années 90 le reconnaissent par rapport à par rapport à un boss d'un boss bon dans lesquels j'étais en 96 96 d squad d squad bro regardez moi ça il n'y a des oh oh il y a des oh et ouais époque t'es pose bon mon pote exactly take that toi tu étais en angleterre à cette époque non donc l'on avait take that il y avait les new kids on the blocks et il y avait n5 je te rappelle d'eux bien sûr voilà ils sont arrivés plus tard un petit peu plus tard donc rapidement la raison pourquoi j'ai voulu faire cette interview c'est parce que vous allez voir chris keller beaucoup avec moi dans mes vidéos dans le futur parce que ça fait deux ans qu'on travaille ensemble deux ans mon pote deux ans qu'on est en train de travailler sur sa transformation et ça a pris deux ans pour arriver là où on est arrivé ça veut pas dire que ça doit prendre tellement de temps pour tout le monde c'est parce que on a pris en considération les facteurs de la vie les vraies transformations physiques que lorsqu'on commence une transformation on commence et on arrête parce que quelque chose nous arrive dans la vie on est pas motivé on sait pas comment le faire on a des problèmes de boulot on a des problèmes émotionnels ça veut pas dire qu'il a eu des problèmes émotionnels mais on on arrive devant beaucoup beaucoup d'obstacles de la vie et on arrête de perdre du gras on a un boulot qui arrive en tant que chanteur et producteur producer de ciné musique il a beaucoup de boulot et c'est pour ça qu'on voulait faire cette websérie que vous allez voir dans le futur ici à james vous allez voir par quoi il passe par quoi il est passé donc raconte leur comment c'est comment qu'on a commencé à travailler ensemble comment là au début c'est super c'est super il faut vraiment vraiment rester en temps dans ça parce que ça va changer votre vie la genèse vraiment le vrai le vrai truc la toute première rencontre et tout en fait j'ai rencontré j'aime en fait non je vais vraiment commencer du début je suis arrivé à une époque de ma vie où je me suis regardé un jour dans la glace je me suis dit qu'il y avait un vrai problème j'étais monté à pour un mètre 75 à 91 kg et c'était pas du muscle parce que le poids ça veut pas dire grand chose on verra plus ça plus tard évidemment mais mais 91 kg de gras pas de gras mais j'avais vraiment du surpoids j'avais 10 kg 10 12 kg de gras en trop quoi ça c'était vraiment pas beau physiquement et j'ai vraiment eu un problème à me regarder dans la glace ça me dérangeait ça me ressemblait pas en fait et j'ai commencé à regarder un petit peu sur internet évidemment sur youtube qui pouvait m'inspirer et qui pouvait m'aider à m'entraîner parce que j'ai commencé seul au départ et il n'y avait rien qui marchait parce que j'ai fait pas mal de muscu quand j'étais plus jeune vers l'âge de 20 ans 20 ans 24 ans pour le groupe parce que pas pour le groupe après non pour pendant le groupe je sortais de l'armée j'étais un peu fat mais on m'avait pris parce que je sentais bien et j'ai toujours complexé en fait moi je suis endomorphe à la base mais mes os en dos tu vois mais je suis plus endomorphe donc j'ai toujours eu des poignées d'amour un peu mais j'étais jeune donc ça passait parce que voilà j'étais j'étais quand même faim mais passé la quarantaine passé 38 ans le corps il a plus du tout réagi de la même manière et là j'ai commencé à prendre du poids vraiment je reviens sur le fait de prendre du poids c'est pas prendre du poids c'est prendre du gras parce que prendre du poids ça veut rien dire et du coup j'ai j'ai commencé à à m'entraîner seul et ça marchait pas il n'y avait rien qui marchait de ce que je savais avant parce que mon corps réagissait pas du tout de la même manière et c'est là que j'ai commencé à regarder sur internet qui m'inspirait pour pouvoir progresser parce que je voyais bien qu'il n'y avait rien qui a marché donc j'ai regardé un petit peu partout et puis j'ai vu les têtes d'affiches qu'il y avait même encore en ce moment mais il n'y en a qu'un qui est sorti du lot surtout de par sa personnalité pas trop par rapport à son expérience parce que je connaissais pas en fait je savais pas qui c'était vraiment mais je trouvais que son discours tenait vraiment la route c'était cohérent il n'y avait pas de langue de bois et puis ça correspondait à ce que j'avais envie d'entendre surtout par rapport à mon âge et puis le fait aussi qu'il ressemble un peu à un grand frère tu vois il a dix ans plus que moi et du coup ça je sais pas ça m'a parlé j'ai plus confiance en lui qu'en un mec c'est un peu con de dire mais un mec plus jeune je me dis peut-être qu'il a moins compris de trucs qui vont correspondre à moi tu vois et je l'ai contacté et en regardant ces vidéos j'ai trouvé que les intros étaient un petit peu poussiéreuses tu vois je me suis dit peut-être je peux moi j'aime bien faire les choses pour les gens gratos ça me fait plaisir à moi et ça fait plaisir aux gens donc j'ai un côté un peu altruiste comme ça et je lui ai fait l'intro qui passe aujourd'hui vous voyez sur ces j'aime encore c'est lui qui l'a fait voilà c'est moi qui l'ai fait et je lui ai fait cadeau de ça et pour l'anecdote donc il était super content et tout ça c'était super et pour l'anecdote je savais pas que c'était toi attends attends parce que je l'explique je le contacte une autre fois pour lui demander est-ce qu'il pourrait me prendre en coaching et j'ai envoyé ça avec une autre boîte mail donc il savait pas que c'était moi et à un moment donné il fait le lien parce qu'il voit que je enfin il comprend que c'est moi qui ai fait l'intro il me dit mais t'es con et tout vas-y on fait un truc je te donne des conseils et puis déjà pour te remercier du boulot que tu as fait et je t'avais invité au salon de body fitness pour le remercier je t'avais invité au salon de body fitness pour venir vraiment passer du temps avec moi et toute l'équipe avec Mathias et tout le monde exactement et après lorsqu'il est venu il a fait une vidéo attends attends je dois dire un truc encore parce que moi je me suis dit et j'ai bien fait je me suis écouté j'étais malin sur le coup je suis arrivé je lui ai pas je le connais pas je sais pas qui c'est rien je suis arrivé j'avais ma cam j'avais mon micro cravate il était sur le stage prosiste de ouf tu vois enfin il y avait du monde de folie je lui ai pas posé de question je lui ai mis le micro cravate je lui ai mis le micro cravate dans la poche le pocket et j'ai fait mon truc mais sans lui demander la permission j'ai fait mon truc je savais que ce qui allait se passer si je prenais pas ma caméra ni mon micro j'allais rester les mains dans les poches attendre qu'il ait un moment de libre il en a pas eu du tout de toute la journée et ça allait se terminer là il m'aurait dit super on se parle par mail ou par skype et ce serait arrêté là peut-être qu'on aurait fait un truc plus tard mais j'ai bien fait et d'ailleurs la vidéo 2018 incroyable incroyable c'est moi qui l'ai faite gratos ça me faisait vraiment plaisir il y avait une énergie chez toi qui me plaisait vraiment tu vois et la leçon à prendre d'ici c'est que il s'attendait pas à quelque chose en retour vraiment pas il l'a fait gratuitement et lorsque j'avais vu ça je lui ai dit écoute tu sais ce qu'on va faire je vais te préparer gratuitement et je vais faire tout pour toi parce qu'il m'a touché vraiment ça coûte beaucoup de sous ce que je fais lorsque je reste avec des gens parce que vous payez pas pour l'entraînement et le suivi vous allez payer pour l'expérience je dis aux gens qui commencent à se plaindre au temps du prix je dis le coaching et le suivi il est gratuit tu es en train de payer pour l'expérience donc il est on a commencé à travailler ensemble et ça s'est avéré qu'on avait les mêmes la même vision pour faire les choses vous nous avez vu en tfx vous rappelez à télévision avec lui donc moi je le coche je le prépare en ce moment pour son retour avec boy band generation c'est ça ? generation boys band en fait c'est un boys band qui est composé de 3 anciennes stars des années 90 je me suis jamais considéré comme une star mais les gens le disent comme ça on était très connu dans les années 90 donc on va dire effectivement des stars et il y a dans ce groupe Franck des to be free que toi tu connais pas parce que tu étais pas en France je connais mais je le connais que tu connais maintenant parce que c'est un athlète lui c'est vraiment un athlète et Alan Théo qui était chanteur à l'époque qui était pas dans un boys band mais il avait tous les attributs du boys band et en plus c'est un mec super talentueux donc on a décidé de faire un groupe A3 et ça fait 6 ans maintenant qu'on enfin j'exagère ça fait 5 ans qu'on remet le truc en route et tout ça et de fil en aiguille on a commencé à nous appeler et il y a un vrai revival 90 maintenant qui arrive et il y a une grosse tournée de tous les zenith en France et je le sais depuis 2 ans et c'est là où il m'a dit je te prépare pour ça je te prépare pour la tournée parce qu'on doit le faire vraiment en mode boys band c'est à dire on enlève les t-shirts et attention on a tous plus de 45 ans donc tu peux pas revenir avec un beat comme ça et tu vois et tu peux pas prétendre être un boys band parce que c'est très fun ce qu'on fait hein c'est très marrant tu vois mais il faut il faut revenir avec faut le revenir dans le cliché tu vois il faut revenir avec tout ce qui fait le boys band et c'est ça le challenge c'est à dire est-ce que après 45 ans parce que c'est après 45 c'est pas après 45 parce que je les sens les 5 ans de différence tu vois après 45 ans est-ce que tu peux revenir super fit c'est pas en étant un sportif de base c'est en ayant pris du poids parce que Franck il a toujours été un athlète donc c'est une super génétique et tu as des mecs qui sont comme ça et ils sont comme ça depuis qu'ils ont 20 ans et si ils sont réguliers qu'ils ont pas d'accident parce que moi j'ai eu des accidents j'ai des trucs je cherche pas d'excuses hein mais forcément ça influe sur tes performances physiques donc lui il a jamais eu d'accident grave en tout cas et il a toujours gardé une condition d'athlète parce que c'est son truc Alan pareil il est super sec c'est un sportif dans l'âme je suis le seul qui est on peut le dire voilà je suis le plus gras du groupe et qui a un petit peu complexe ouais ouais carrément c'est normal c'est normal carrément carrément mais ça a toujours été c'est pas parce que j'étais dans un boys band je veux dire j'ai toujours été introverti j'ai toujours j'ai toujours été voilà un petit peu en retrait par rapport à mon corps c'est clair donc ça fait deux ans qu'on arrive à la fin ici et on a filmé tout du début jusqu'à maintenant jusqu'au jour où il va monter sur le podium voilà et vous allez voir les choses par lesquelles il est passé les entraînements qu'on a fait comment je le prépare et mentalement physiquement naturellement tout est préparé à la lettre donc ça fait et je suis vraiment vraiment excité de partager ça avec vous parce que vous êtes une audience qui est spéciale pour moi du fait que ce qu'on fait ici c'est c'est pas juste des vidéos d'entraînement et de nutrition mais plus les choses qui vont vous inspirer à devenir une personne la personne que vous voulez devenir avec ces histoires des personnes qui sont comme vous auxquelles vous allez vous identifier que vous soyez une femme ou un homme il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont venir dans le futur donc la première vidéo elle va sortir chez moi la deuxième vidéo dans sa chaîne donc il va lancer sa chaîne incroyable talent d'ailleurs les vidéos que vous avez fait et vu avec prozis la production c'est lui vous allez encore voir plus donc on travaille ensemble c'est mon équipe de marketing avec l'autre fille il y a lui qui produit toutes mes vidéos il y a beaucoup de choses pas tout enfin les vidéos comme les pubs voilà tout ce qui est un peu élaboré avec du motion design et tout c'est moi le motion design c'est lui mais les vidéos que vous voyez c'est moi qui fais sur youtube mais certaines vidéos on a fait une vidéo super de motivation avec lui là la relation avec moi elle est incroyable vous la voyez vous n'allez rien comprendre mais on a fini la voix mais j'ai pas aimé la voix on dirait non t'exagères j'étais en non t'exagères j'ai pas aimé donc je dois refaire la voix sur la vidéo il y a beaucoup de choses qui vont venir ensemble mon équipe elle est très très importante pour moi parce que c'est ce qui va décider la qualité de mon travail donc lorsque je dis j'arrête pas de vous le redire ce qui va vous rendre la personne que vous allez devenir c'est les personnes avec lesquelles vous allez vous entourer avec qui j'ai ma femme avec moi j'ai lui j'ai l'autre fille j'ai mais Nasser qui fait le site j'ai comment qui s'appelle maintenant Mehdi qui fait le marketing en ligne j'ai que des personnes incroyables j'ai Mathias avec moi le coach j'ai Malvina incroyable caractère incroyable passion il y a Sarah il y a Sandra que vous allez rencontrer il y a encore plus de personnes qui vont venir dans le futur c'est ce qui me rend la personne que je suis ok et la chaîne qu'on a donc restez branchés pour la prochaine première vidéo qui va sortir on va pas dire la dette parce qu'on est en plein position là c'est début octobre c'est la première quinzaine d'octobre première quinzaine d'octobre c'est ce qui va décider on lance la première vidéo de transformation la première vidéo qu'on avait fait ensemble on va montrer le physique et de là on va évoluer et à la prochaine vidéo par rapport à sa chaîne qui va lancer donc laissez nous un commentaire en bas dites nous ce que vous pensez de tout ça ok et on se parlera Inchallah la semaine prochaine et désolé pour le vlog il n'y a pas de vlog aujourd'hui trop de boulot il vient de juste de débarquer j'arrête pas comme un fou mais la prochaine la semaine prochaine on va avoir un vlog super vlog Nougal ! Nougal ! Nougal !